Ça sera avec nous de demain, on parlera du film junior majeur. À demain tout le monde! Bye! Salut! Notre corps, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à un certain âge, on a un maximum de cellules graisseuses. On n'en fabriquera pas d'ontes. Bonne nouvelle! Moi, j'ai décidé que je voulais vieillir, mais sans injection, sans botox, sans quoi que ce soit. Je trouve qu'une femme qui vieillit avec un beau teint, qui a de l'éclat dans le visage, c'est comme ça que je trouve qu'une femme reste belle. Il y a du cachemire, il y a du soie, donc c'est très réconfortant. On dirait que le petit pantalon, là... C'est tellement cute! Je suis sûr que tu vas quasiment à un brunch, t'habillant. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles le matin, toujours avec la belle Saskia Thueau. Allô! Ça va bien? Bien oui, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, ça va bouger, on parle de plein d'affaires, puis je pense que ça va vous intéresser, parce qu'on parle de médecine esthétique, tu sais, c'est-à-dire sans chirurgie, mais tout le monde du rajeunissement, il y a 30 ans, on n'en parlait pas vraiment, et maintenant, c'est... On en parle beaucoup. Oui, puis on dirait qu'on ne veut pas nécessairement, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Oui. Je ne sais pas, t'es-tu déchirée par rapport à ça? Je suis déchirée, puis en même temps, très intéressée par ça, parce que je trouve que ça a quelque chose d'intrigant, tenter aussi, en vieillissant, par toutes ces méthodes pour, pas tant nous garder jeunes, mais pour, je ne sais pas, je suis tiraillée, tu sais, je suis pour l'estime de soi, je suis pour s'accepter tel qu'on est, puis en même temps, on dirait qu'on est tenté d'essayer. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe, puis tu sais, il y a des choses aussi pour l'acné, pour les problèmes de cou, entre autres, la rosacée, il y en a pour le cuir chevelu, on a des choses esthétiques, je trouve qu'il y a des choses aussi qui sont vraiment plus pratico-pratiques. En tout cas, de toute façon, on va avoir une spécialiste pour venir en parler, et on va terminer l'émission avec un défilé de mode de sous-vêtements. Et les filles ne sont pas piquées des verres. Ça, des fois, ça nous coûte cher, cette émission-là, parce qu'on a envie d'en acheter, je sais que vous aussi, à la maison, alors on dit les prix, ça, pour moi, c'est important, c'est que les gens sachent, et on a toujours aussi taille régulière, taille forte, alors on touche tout le monde avec ça. Pour tout le monde. Donc, on fait rentrer notre gang de filles, restez-là, ils s'en viennent. Alors, voici notre super belle tablée. Je pense que ça va jaser un peu, vraiment. Mais, Pascal Houlenmi, bienvenue. Merci. Et on n'arrête pas de dire à quel point tu es belle dans ce petit voulot. En fait, on a envie de te toucher. Oui, 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 c'est vrai que tu as touché. Tu peux, oui. Est-ce que tu peux demander la permission? Oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Elle peut faire attention. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, Maud Guérin. Bonjour. Ça fait pas longtemps que tu es venue, tu sais comment ça s'est bien passé, et on a aimé ça passer de la semaine ensemble. Merci d'être là, merci beaucoup. Mélanie Ménard. Hey, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça va être tout, wow. Ben oui, je suis très contente, j'aime beaucoup la tablée. Alors, j'aime la tablée. Je suis sûr que c'est ça qui est important. On a docteur Chloé Sylveste, médecin spécialiste en esthétique. Merci Chloé. Bonjour. Tu vas nous éclairer sur toutes les tendances en médecine esthétique, parce que ça se développe, on n'est pas capable de suivre. D'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi votre relation, vous autres, avec la médecine esthétique? Ben moi, je ne sais pas si on peut parler de médecine esthétique, mais avec le laser. J'ai une très bonne relation. Moi, j'ai décidé... Tu fais où, ton laser? Je le fais dans le visage. Et vraiment, moi, j'ai décidé que je voulais vieillir, mais sans injection, sans botox, sans quoi que ce soit. Je trouve qu'une femme qui vieillit avec un beau teint, qui a de l'éclat dans le visage, c'est comme ça. C'est comme ça que je trouve qu'une femme reste belle. Et je me suis dit, let's go, on va se maintenir de cette façon-là. J'avais des grosses tâches pigmentaires, vraiment d'immenses tâches pigmentaires, brune, foncée, c'est parti avec le laser. Et je me fais faire aussi, t'en parleras sûrement, le laser 4D, qui enlève finalement plusieurs rides qu'on n'aime pas. Non, moi, vraiment... Vous avez déjà une relation. Oui, mais vraiment, le laser, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que ça me permet de me maintenir bien. Tu sais, je veux que mon visage soit raccord avec comment je me sens. C'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il y a une relation avec le laser. C'est tout ça. C'est pas ça qu'elle t'aille de l'éclat. Mais on va en parler, Chloé. Oui, ça, c'est très bien. C'est quoi ta relation? Moi, c'est un peu de la peur parce que je regarde, c'est sûr, les actrices américaines que j'adore et françaises, comme par exemple Isabelle Adjani, Nicole Kidman, Emmanuelle Béard, qui était une beauté naturelle, qui est devenue comme je fais, mon Dieu, je comprends rien de ça. Je suis une actrice. Mon outil de travail, c'est le visage, surtout en caméra. Au théâtre, c'est moins pire, mais ça me fait peur parce que c'est quand même une histoire qu'on raconte. C'est notre histoire, c'est nos pleurs, c'est nos joies, c'est nos peines. Ça fait que j'ai peur d'être figée, j'ai peur du regard surtout. J'ai vu des filles qui se le font faire. Des fois, il n'y a comme plus de vie dans le regard quand elles vivent des émotions à l'écran. Ça fait que ça me fait peur. Ça, tu penses avoir plus? Oui, pour... Mélanie Ménard, toi, c'est quoi ta relation avec le laser? Moi, je suis trop... Avec le laser avec Demi Lévesque. Moi, je suis très, très curieuse. Mais je ne suis pas quelqu'un. Moi, ma philosophie, jusqu'à maintenant, c'est 10 livres par dizaine d'années. Je trouve que ça remplit très bien. Ça fait sa job. C'est vrai, plus on est mince en vieillissant, moins c'est... C'est vrai, tu as raison. Moi, en tout cas, moins c'est joli. Mais je suis très, très curieuse. Puis si j'adhérais à des techniques, ça serait des trucs non invasifs. Je trouve que tu as été gentille, Maude, de ne citer que des gens aux États-Unis. Parce que je trouve que de plus en plus, au Québec, on voit ceux qui ont recours. Puis je me fais, ah, mon Dieu, ça paraît. Moi aussi, c'est tout que ça paraît. J'aime plus ça. Non, j'aime ça. Ça ne paraît pas. Tu y vas pour quoi? Oui, mais il ne faut pas que ça soit drastique. Oui, c'est ça. Il faut qu'on garde justement... Il ne faut pas que ça dénature la personne que tu fasses. Mon Dieu, je ne te reconnais plus. Exact. Oui, j'aimerais ça parce que, bon, je pense que la chose que les gens vont se faire faire rapidement, c'est les injections. Je pense que maintenant, partout au Québec, on peut se faire injecter. Qu'est-ce qu'on peut se faire injecter? Je vais te laisser parler, dans le fond. En fait, en termes d'injection, puis tout ce que vous avez dit, je suis absolument d'accord. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprécie plus. Il y a des choses qu'on peut avoir des craintes pour. De ne pas avoir l'air naturel, c'est universel. Toutes les patientes qui viennent à la clinique me disent, j'ai peur de ne pas avoir l'air naturel. Et le motto de l'esthétique devrait être justement que même notre conjoint ou nos amis ne s'en rendent pas compte. Selon moi, ça, c'est une esthétique qui est bien faite. Qu'est-ce qu'on peut injecter? Il y a les injections de botox, qu'on pourra expliquer un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Les injections d'agents de comblement. Et on a une petite nouveauté sur le marché des injections d'un produit qu'on appelle le Belkira pour faire fondre le double menton. Ici au Canada, c'est approuvé depuis deux ans. Mais moi, je n'en ai pas, ça en ferait-tu pousser un? Ça aussi, on a des solutions pour faire des mentons. Donc, si on commençait à... Regarde, Mélanie, tu vois, on a une photo pour le menton. Ça ici, c'est une image qui décrit bien un traitement de Belkira sur une de mes patientes. Donc, le Belkira, qu'est-ce que c'est? C'est super intéressant. C'est une molécule qui est naturelle. C'est tout nouveau ici au Canada, mais ça existe depuis plusieurs années aux États-Unis. Dans le fond, ça s'appelle de l'acide déoxycolique. C'est un produit que notre foie produit pour digérer les gras qu'on se nourrit, qu'on mange. On veut que le gras soit absorbé par notre corps. Donc, on a isolé ce produit-là. Et lorsqu'on l'injecte au niveau du double menton, ce qui arrive, c'est que ça fait éclater les petites cellules graisseuses. Et donc, ça les fait disparaître de façon permanente. Mais ça ne fait pas une petite peau après qui reste? Donc, voilà la question que tout le monde se pose. C'est la bonne question. C'est la même chose qu'elle, on fait quoi? La question que je me suis posée aussi lorsque j'ai vu les premières images des essais cliniques. En fait, lorsqu'on injecte ce produit-là, il y a une réaction inflammatoire qui se produit. Donc, c'est sûr qu'il faut expliquer aux patients qu'ils vont avoir un peu d'enfleur, de la rougeur. Ils peuvent avoir vraiment une sensation que la zone est un petit peu plus indurée pour quelques jours. Et lorsqu'il y a une réaction inflammatoire qui se produit, le collagène est stimulé x 1000, x 100 000. Donc, on a tous, et même on le garantit à nos patients, un effet tenseur lorsqu'on fait fondre le gras du double menton avec le Belkira. Donc, c'est super intéressant. On n'a pas juste une fonte de gras et de la peau qui part. Finalement, on a la fonte de gras et le... Qu'est-ce que c'est long, cette fonte-là de gras? Ça va prendre un mois avant de voir les résultats. Donc, les résultats du premier traitement vont être vus. Donc, on fait la première séance, il y a à peu près une semaine d'effet secondaire où on peut se trouver qu'on est un petit peu enflé. Et par la suite, l'effet apparaît. Parfois, les gens avec un seul traitement vont être satisfaits. La majorité du temps, on va aller jusqu'à deux, trois traitements. Et les cas plus sévères, vraiment, où le double menton est important, on va aller chercher un quatrième traitement. Mais où est-ce que ça s'en va, le gros? Non, mais c'est vrai. En fait, les cellules graisseuses, notre corps, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à un certain âge, on a un maximum de cellules graisseuses. On n'en fabriquera pas, donc. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça fait de régler. OK, ça, c'est régler. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend du poids ou si on perd du poids, ce ne sont pas des nouvelles cellules qui apparaissent, mais c'est en fait la cellule qui se gorge. Donc, elle devient plus grosse ou plus petite selon qu'on a plus de gras ou moins de gras. Lorsque le produit, l'acide déoxycolique, le fait éclater, la cellule graisseuse, le gras est éliminé un peu comme on élimine tout ce qu'on ingère. Par la circulation sanguine, par le système intestinal, tout ça. Donc, le gras ne revient plus parce que la cellule qui est éclatée, elle ne se refera plus. Tu dois en faire beaucoup de ça parce que je ne sais pas si vous autres, quand vous vous regardez sur votre laptop le soir, c'est comme ça, tu te disais, mon Dieu, il paraît que ça a augmenté, ça, les opérations du double menton. Ce qui est assez impressionnant, c'est aussi la quantité d'hommes maintenant qui se présentent. Ça coûte combien? Parce que sinon, on fait peut-être un peu du monde avec le menton. Donc, je vous dirais, il faut comparer quand même aussi au prix chirurgical parce que l'alternative, c'est une hypotuction et une chirurgie. Une chirurgie, du coup, peut tourner entre les 6 et 10 000 $, alors que les traitements de Belkira vont être entre, je vous dirais, 600 et disons 1 500 $ par séance. Si on en a besoin d'une ou deux, mettons qu'on dit 1 000 $ en moyenne par séance, pour quelqu'un qui a un coût moyen, 1 000 $, 2 séances, ce serait 2 000 $ pour une fonte de gras permanente. Les cas vraiment plus sévères, à ce moment-là, on va leur dire d'estimer plus 3 ou 4 séances, mais ça prend une évaluation après ma barre. Je ne peux pas juste dire au téléphone où ça va. Mais ça me donne une idée quand même. On dépasse rarement pour un cas de traitement complet, le 4 000 $. Là, c'est chaque menton. Le botox, parce que bon, je pense que c'est la première affaire qu'on a connue, presque tant le botox, ce qu'on a entendu parler. C'est la taille qui paraît le plus aussi. Aussi, ça dépend comment c'est fait. OK, est-ce que ça s'est amélioré que l'auteur le botox? En fait, ce qui s'est amélioré, c'est que la tendance va au plus naturel maintenant. Donc, probablement, certains d'entre vous, vous savez, mon père, dermatologue, faisait la même chose que moi. Je regarde ces dossiers de patientes que je fais les suivis. Il a commencé il y a 20 ans, à l'enfer. Je regarde les suivis. Ils mettaient le double de la dose de botox que j'utilise aujourd'hui pour les mêmes patients. La mode en ce moment, pas pour tout le monde, c'est malheureux, mais pour la majorité, est au naturel, donc d'utiliser vraiment des petites doses de botox. Et le botox, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qu'on injecte, qui est sous forme liquide, comme de l'eau. On l'injecte dans les muscles pour les relaxer. Je ne veux pas utiliser le mot « paralyser » parce qu'on... Moi, je n'ai pas utilisé le mot « améliorer » parce qu'on n'a plus de « paralyser » aussi. En fait, c'est qu'il y a toutes les limites, justement, sur le botox. Parce qu'effectivement, si on mettait des doses paraméneuses de botox, c'est vrai qu'on pourrait geler un muscle, puis que la personne aurait de la difficulté à bouger les muscles frontaires. Pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Pour moi, une pratique, c'est de faire le minimum de dosage pour donner un résultat qui serait extrêmement difficile à deviner pour votre ami, pour votre conjoint. Mais qui donne un air plus détendu. Qui donne un air plus reposé. Puis la majorité de mes patients me le disent. Ils me disent « Mon conjoint, ça n'en est pas rendu compte. » Yes! Ça, ça veut dire que j'ai bien fait ça. L'agent de complément, maintenant, parce que c'est autre chose, là. L'agent de complément, en fait, c'est dans le même but que le botox, donc de diminuer des rides et des ridules, mais l'agent de complément, c'est sous forme de gel. Donc, c'est un agent qui est 100 % naturel, qui est identique à ce qu'on a dans notre peau à nous. Donc, on appelle ça de l'acide hyaluronique. On l'injecte au niveau de la peau pour recréer un volume, un petit coussin. Donc, on va l'utiliser plutôt dans le bas du visage où on a déjà un petit peu de gras pour le camoufler. Donc, des cernes creuses, des lignes nasolabiales. Moi, je l'avais déjà fait faire pour ma mâchoire. Il m'avait fait une espèce de petit rebord ici. Je voulais un petit début de Marie-Hélène d'hiver. Je l'avais demandé. Oui, mais personne ne s'en était aperçu. Bien, c'est une bonne chose, mais est-ce que toi, tu es très facile? Oui, mais en même temps, je me suis dit, OK, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que ça, il faut refaire aussi. Ça revient après un certain temps. Donc, c'est ça. Il y a des durées différentes de produits, puis selon le produit qu'on choisit. Le botox, je vous dirais, c'est un peu plate, mais ça dure maximum six mois. C'est très rare, ça dure plus que six mois. Il faut toujours y retourner. Il faut retourner deux fois par année, faire notre petite injection. Puis est-ce que c'est vrai que si tu te fais faire du botox, ça creuse plus par la suite? Absolument pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que le botox est actif, mettons, on fait un botox pendant six mois, pendant six mois, on arrête le temps. Donc, on arrête, en fait, de créer une certaine ridule qui va disparaître et qui va réapparaître lorsqu'on arrête d'en faire, mais elle va réapparaître pas pire qu'avant. Elle va réapparaître comme elle était avant. C'est juste qu'on s'habitue à ne plus la voir, je me dis. C'est ça. Donc, ça peut donner l'impression pour quelqu'un qui dit, « Ah, mon Dieu, mais si on regarde des photos, parce qu'en clinique, les médecins prennent toujours, en tout cas, la majorité du temps, une photo avant et après. Et le but est de pouvoir faire le suivi au travers des années, justement. » Mais l'agent de comblement, là, c'est pas ça qu'il avait fait des petites boules, là, puis que les gens se retrouvent avec des rôles de boss? Non. Ça, c'est malheureux, mais au début des années 2000, il existait des produits de comblement qui étaient permanents. Et malheureusement, les produits permanents, effectivement, si quelqu'un avait une réaction, donc si le système immunitaire du patient réajustait contre le produit, même s'il était naturel, il pouvait avoir une réaction où il y avait des petits nodules qui apparaissaient. Et là, malheureusement, vu que le produit était permanent, il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser, sauf de personnes chirurgies. On va prendre une pause, parce qu'il faudra aussi parler du laser, hein? Oui. Parce que là, on prend une pause, mais les commandes aussi, moi, je ferais pas. On dirait quoi, t'es là-bas. Toi, tu es jeune. Oui. Est-ce que tu as recours à ça? Absolument. Moi, c'est surprenant. Parce qu'il y a un beau port, hein? Je le vois de proche. Le sous-titrage présenté par Honda. Obtenez un boni de 750 $ à la location ou au financement de CRB 2017 ou louez la Civic DX 2018 à 54 $ par semaine. Vendredi. En fait, j'ai pas besoin de l'annoncer. Je veux dire, je fais un souper chez nous, je bois pas de vin, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Mon professeur de piano, elle m'a dit, tu peux arrêter de faire de la musique, tu peux arrêter tes cours, ça va, mais la musique va venir te chercher par le collé. J'avais fait comme, hey, sérieux, moi, je m'en vais à la théâtre, là. Attache. Écrase. On avait attaché comme 8-10 bûches après ça pour faire un contrepoids. J'aurais dit, frère, j'ai une mécanique. Oui. T'aurais une vraie job. Ça finit bien la semaine, vendredi 19h. Kim Rosk et Patrick Zabé partagent avec nous une belle leçon de vie face à la maladie et on va voir la chronique qui fait du bien avec Jordan Dupuis. Bien. Samedi, 10h. Une présentation des producteurs laitiers du Canada. Maintenant, tout peut arriver. Bienvenue dans le royaume des ancêtres. Lorsqu'on est loin de chez soi. Tu es vivant. T'es créateur de Histoire de jouets et de Trouver Doris. Qu'est-ce que j'ai manqué? De Disney Pixar. Coco, t'es maintenant en 3D. Leçon d'anglais. Pour dire à un collègue, j'ai hâte de te voir, on ne dira pas, I hate to see you. On dira plutôt, I'm looking forward to seeing you. Apprenez l'anglais avec la vraie méthode de l'Institut Linguistique. 2-5-4-6-0-1-1-2-5-4-6-0-1-1. Bonne journée. Venez faire bouger Montréal. Joignez l'équipe chevronnée de la STM. Ryder et son équipe sont de passage à la Place Belle de Laval les 4 et 5 janvier 2018. Retrouvez-les sur la scène dans leur tout premier spectacle, La Pâte Patrouille à la rescousse. Pour tous les détails et pour réserver vos billets, visitez evenco.ca. Cette année pour les fêtes, offrez le Manoir du Lac William en cadeau et combinez vos plaisirs. Visitez manoirdulac.com et courez la chance de gagner vos billets pour la Voix Junior 2 en spectacle. Devenez ami Facebook du Manoir et augmentez vos chances de gagner. Joyeuses fêtes! Après un succès fulgurant au Capitole, enfin à Montréal, Saturday Night Fever. La critique est unanime. Un spectacle-événement hors du commun. Près de 60 000 spectateurs séduits. Du 14 mars au 1er avril au Théâtre Saint-Denis. Réservé maintenant. Pourquoi est-ce qu'on aime tant cuisiner? Mettre la main à la pâte et en oublier ses textos. Mélanger, tournicoter, écraser, épercer, surveiller. Avec Robin Hood, quand vient le temps de cuisiner, mettre la main à la pâte, c'est magique. Moi, j'ai essayé plein de fois d'arrêter de fumer tout seul. J'ai pas réussi. Bien, un jour, je me suis décidé. Puis j'ai appelé au numéro sur le paquet de cigarettes. C'est un vrai spécialiste qui m'a aidé. Il m'a écouté, il m'a pas jugé. Je pouvais l'appeler quand je voulais. Il m'a même rappelé pour des suivis. Bien, je me sentais plus tout seul dans ma démarche. Puis j'ai enfin réussi. J'ai cessé avec l'aide de J'arrête. Appelez-les. C'est gratuit. Si y'a onglet, pièce sans fil, pon-on-on-onceuse, marteau, peinture et au cadeau, parfait pour se faire un piano. Qui joue tout seul? Tout le monde! Si y'a onglet, pièce sans fil, pon-on-on-onceuse, des beaux jouets pour tous les âges, il y en a pour les enfants sages. Et les moins sages aussi. Foudroyer, nerf, barbie, lego, pâte à mode, les plaido. Des cheveux fatigués, cassants, qui manquent de vigueur? Passez à NutriCap. Retrouvez le sourire et observez les résultats s'améliorer de jour en jour. La formule exclusive de NutriCap avec capiline, biotine et zinc aide à renforcer vos cheveux et contribue à leur croissance. NutriCap des laboratoires Nutri-Santé. Ne laissez plus tomber vos cheveux. Excusez-moi. Ce j'ai beau. Merci. Fond. Abonnez-vous dès maintenant à un forfait mobile et obtenez Tubilico Mobile en prime. Ça a pris 25 essais à Isabelle pour maîtriser le tricot. Mais juste une fois, pour maîtriser l'escalope de porc à la crème d'estragon et d'orange. Le port du Québec, facile de gagner du temps, facile à savourer. OK. Là, pour finir cette discussion-là, il nous reste 9 minutes. J'en rends 3. Je pense qu'on aurait 3 jours de questions. OK, vous avez une question chacune. OK, vas-y, Maud. À toi, Maud. Quand on commence ça, il paraît qu'après ça, tu ne peux plus arrêter. Tu deviens comme addict à ça et après ça, ça ne finit plus. C'est-tu vrai? Je ne pense pas qu'on devient addict, mais c'est vrai que lorsqu'on se voit version améliorée de nous-mêmes, moins fatiguée, parce que le but, c'est surtout d'enlever des expressions négatives, moins fâchée, parce que deux petites lignes peuvent donner un look fâché, moins fatiguée si on enlève des cendres, moins triste quand on a les coins de bouche qui descendent vers le bas, bien, c'est sûr que si on arrête, bien, on va revenir juste comme on était avant. On va promenir pire. On n'est plus habitué. C'est qu'on est moins habitué. Donc, c'est sûr que ça peut créer un petit sentiment justement d'addiction où on n'a pas envie de se laisser revenir comme la version qu'on aime moins de nous-mêmes. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vraiment avec les études, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui commencent plus jeunes, donc dans la quarantaine, cinquantaine, avant la soixantaine, soixante-dix, qui ont encore une belle production de collagène, ce qui arrive, c'est que plus les années vont passer, moins ils vont avoir besoin de faire des agents de comblement et du botox, parce que le corps absorbe ces molécules naturelles-là et ça stimule notre propre collagène. Donc, avec le temps, on en utilise de moins en moins. Donc, ça peut être intéressant de savoir ça. Vas-y. Bon. Moi, je suis... Parce que je veux que les gens connaissent ça, parce que moi, j'adore ça, le laser, donc le 4D. Oui. Ça, c'est un drôle de feeling, mais pour moi, ça fait vraiment des bons résultats. Est-ce que tu approuves ça? Oui, absolument. En fait, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est laser, le but du laser est de stimuler le collagène en surface. Donc, quand on fait des injections ou on fait du botox, on traite avec le botox des muscles, donc des rides d'expression. Avec les agents de comblement, on traite des pertes de volume, mais il n'y a rien de ça qui adresse vraiment l'enveloppe en surface, qui est notre peau, qui est le derme et le collagène. L'avantage des lasers, c'est qu'il va adresser la qualité de la peau. Donc, le 4D qu'elle passe, c'est en fait un traitement qui combine quatre traitements différents lasers. Donc, des traitements de raffirmissement, des traitements d'amélioration de texture externe de la peau. Le 4D, en fait, c'est un appareil qu'on appelle le Photonat qui fait ça. Et, comme on l'a parlé tout à l'heure, Pascal, il y a un embout intrabucal qu'on utilise pour stimuler le collagène à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est particulier. La bouche n'est pas ridée, là. Non, avec la bouche, la bouche. Il te met ça dans la bouche? Il te met ça dans la bouche puis il y envoie les mêmes... Comme un dentiste. Ça fait... Ça brûle un petit peu, ça chauffe. On refait le brûle. Ça fait... C'est assez particulier parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ça dans la bouche. Mais ce que ça fait, c'est que ça pousse le collagène vers l'extérieur. Et pour moi, ça... Pour tous les femmes... c'est vraiment réellement un changement quand tu l'as fait. Oui. Mais on peut témoigner en regardant ça vaut que c'est très beau. Non, mais vraiment, ça fait un bien énorme. Pour moi, en tout cas, je me gâte avec ça. Bien, je suis tout à fait d'accord. Puis pour les gens qui cherchent une alternative aux injections, pour qui les injections, ça leur fait peur ou ça les intéresse pas, des traitements comme le laser Photonaut avec le 4D, c'est une alternative incroyable. Est-ce que ça, rapidement, on a-tu les moyens d'avoir ça? Je ne pense pas que tu avais droit à une question. Non! C'est pour le public, c'est pour les publics. Oui, oui. En fait, c'est assez raisonnable, comme je dis raisonnable, si on fait quelques séances, on peut faire une ou deux séances consécutives puis ensuite entretenir une fois par année. On va parler autour d'entre 500 et 800 $, mais une fois par année. OK. Donc, si on ne faisait pas d'injection, on peut faire ça. Donc, ça fait travailler la joue, mais ça va toujours au jeu. On fait l'extérieur et l'intérieur. Ah, d'accord, d'accord. Ma question. Ma question. Toi, tu es jeune. Oui. Est-ce que tu as recours à ça? Absolument. Qu'est-ce que tu fais comme soin? Bien, écoute, moi, c'est surprenant. Parce qu'elle a un beau port, hein? Je le vois de proche. Bien, j'ai recours à différentes choses, qui est un mélange. Selon moi, les gens, les jeunes qui commencent en prévention ne devraient pas focusser sur certaines zones, changer leur morphologie naturelle. Pour moi, ça, c'est inévitablement un erreur. Oui, absolument. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « je veux avoir ce visage-là », je dis « c'est impossible ». OK, parce que tu as ça. Bien, c'est certain. Et quoi, c'est Kim Kardashian? Et c'est important. Pardon? Kim Kardashian. Bien, oui, ou Angelina Jolie, ou « je veux avoir les notes de cilicine ». Moi, je leur dis « vous allez rester vous-même. On peut vous rendre la version améliorée de vous-même, mais le but, ce n'est pas de vous changer. Et ça fait qu'il y a des clients qui m'aiment, ça fait qu'il y a des patients qui ne m'aiment pas et qui vont aller ailleurs. Plus pour eux autres. Exactement. La façon que je travaille, c'est d'y aller selon ce que je trouve esthétiquement acceptable. Donc, ça serait un mélange de différentes choses, c'est ça? Oui, donc moi, je fais un petit peu de Botox pour de la prévention. Très jeune, j'ai commencé à avoir le froncement fort, concentré, lire, des lectures, tout ça. Donc, je fais un peu de Botox pour mes rides de froncement. Et regardez, ça, c'est ma photo à l'écran. J'ai la paupière tombante naturelle. Donc, génétiquement, mon père et ma mère ont les paupières tombantes. Donc, un peu de Botox pour rehausser les muscles au-dessus des sourcils. Tu mets ça dans le front? Oui, donc c'est proche, en fait, des sourcils. Mais oui, c'est dans le front. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça donne un impact sur l'ouverture du regard. Donc, j'ai l'air beaucoup plus reposée. J'ai les cils qui sortent plus avant ma paupière, par-dessus mes cils, même avec du mascara. Ce qui est joli. Tu sais, c'est pas que c'était pas joli, mais ça devenait un inconfort pour moi. Et lorsque c'est devenu un inconfort, que je sentais toujours que j'étais fatiguée, la petite injection de Botox m'a aidée. Mélanie, c'est à ton tour. Oui, toi, je viens de changer ma question, en plus. J'ai comme un espèce... Autant je suis intriguée, autant j'ai un peu une espèce d'amour-haine à l'intérieur de moi, parce que je suis mère d'une jeune fille, puis j'aimerais tellement ça qu'elle s'accepte, puis qu'elle n'allait pas aller vers ça. On est-tu en train de virer un peu sur le temps? Est-ce qu'on va faire des mutantes? Moi, en fait, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites, et je trouve ça vraiment épouvantable lorsque je peux me promener dans la rue puis dire « elle a eu recours à... » « elle a eu des injections. » Ce qui est joli et ce qui est acceptable socialement, pour moi, c'est d'atténuer des traits qui peuvent donner un négatif. Un complexe, mais un négatif, et non de changer et d'exagérer. Mais en même temps, plus les modèles qu'on voit à la télé, puis partout, plus son version améliorée, c'est à ça qu'on se compare. Ça fait qu'on crée d'autres... C'est très malheureux pour moi. En tant que pratiquant de la médecine esthétique, je trouve ça triste qu'il y ait des jeunes qui viennent et qui veulent changer. Et dans mon moto, dans ma pratique, c'est aussi... Des jeunes, puis des vieilles affaires aussi. C'est de rassurer les gens, leur dire qu'ils sont belles. C'est important qu'ils se regardent, de mettre en valeur les belles choses. Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que tu ne veux pas qu'elles se trouvent belles à cause de ça. Il faut qu'elles se trouvent belles avant, puis d'avoir une version améliorée, mais de ne pas dire que je ne suis pas belle et que je veux devenir belle. De la même façon que quand on vient sur le plateau, vous avez une super équipe de maquilleur, quoi faire, puis ils nous piment. Oui, c'est ça. Puis ce n'est pas la réalité, parce qu'on s'est vus tantôt et qu'on n'avait pas l'air de ça. Non, ce n'est pas la réalité. Je ne veux pas que tu partes avant de parler de quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ça en silence, c'est les fuites urinaires, parce que maintenant, il y aura une solution, en tout cas aussi, pour ces femmes-là, entre autres. C'est absolument extraordinaire et révolutionnaire ce qui se passe du côté santé de la femme. Le problème d'incontinence urinaire, ou et ou, d'atrophie vaginale, qui est une muqueuse très mince au niveau de la paroi vaginale, et donc ces femmes-là souffrent de sécheresse vaginale, souffrent de douleur lors des relations sexuelles. Et l'incontinence urinaire, qu'on parle de stress, qui veut dire éternuement tousser, fuites urinaires, faire un jogging, fuites urinaires... Ou du trampoline. Trampoline! À l'équitation, après une grossesse... Après une grossesse, c'est que les enfants qui pensent dans le canal vaginal, ce qui arrive, c'est qu'ils font vraiment un relâchement du plancher pelvier. Avant, la seule alternative, c'était chirurgical, et vraiment de venir, avec l'aide de bandelettes, qu'on appelle une petite bandelette urinale, opérer la patiente pour soutenir le plancher pelvier. Et maintenant, il existe enfin une alternative avec un laser, qui est le laser Photonoc, qui fait aussi le 4G. Mais... C'est pas juste un truc! Garde ton arbre! Ce sont des barbues, je te dis! Et ce que ça fait, c'est assez impressionnant, c'est qu'après un seul traitement, l'appareil, en fait, c'est sûr, il y a un embout intravaginal, qui va... L'appareil va venir réchauffer la paroi et venir solidifier le plancher pelvier, l'urètre à l'avant et la vessie, leur redonner un support. Et donc, ces femmes-là, après deux semaines, après un seul traitement, n'ont plus de perturineur ou sont capables de revoir des relations sexuelles sans douleur. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense qui sont atteintes de ça et qui vont bénéficier, sans chirurgie, un traitement qui prend 10 minutes par an. Ça, ça coûte du très, très cher, ça? Donc, la moyenne des traitements, c'est sûr que, oui, il y a un certain coût. Je souhaite qu'éventuellement, il y ait une reconnaissance pour que ce soit couvert pour les cas plus sévères. Pour l'instant, ça tourne entre les 700 et 1000 $ pour un traitement. Par contre, selon la sévérité, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'en faire un par année. Quelqu'un qui est léger à modérer pourra en faire un, puis en faire un seulement 5 ans plus tard, lorsque les symptômes reviennent. Ce n'est pas nécessairement un soin par année. Mais ça, je pense que ça va. Est-ce qu'il y a beaucoup de gars qui vont te voir? De plus en plus. Elles commencent à se regarder dans la salle d'attente. Salut! Toi aussi, tu vois que la barbe ne cache pas trop. Merci beaucoup, Chloé Sybès, médecin spécialiste en esthétique. Merci d'avoir été là. Puis nous, on poursuit avec la lingerie. Hum! Hum!